Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un tuto sur le secret de contagion de Call of Duty Cold War Zombie. Alors pour l'étape numéro 4 qui se passe dans le bunker quand vous passez par l'ascenseur pour arriver dans le bunker des silos, ce que moi je vous conseille fortement c'est de vous équiper un maximum. Donc moi en solo j'ai utilisé le pompe niveau max avec la rareté niveau max aussi et j'ai utilisé le mode munitions électriques parce que je trouve que quand je suis bloqué ça peut m'aider à m'échapper. Alors bien entendu je vous conseille aussi la Reika 84 ou alors le pistolet laser et pour le boss essayez de prendre une machine de mort comme équipement de soutien et surtout n'oubliez pas de faire le plein de votre shield il faut qu'il soit au niveau 3 et qu'il soit blindé et vous pouvez prendre aussi des singes et une autoréa ça peut vraiment aider. Alors quand vous êtes prêt vous empruntez l'ascenseur et vous descendez dans le bunker. Donc à ce moment là quand vous arrivez au bunker il va falloir trouver Ravenov. Donc Ravenov il se trouve dans l'aile A du bunker donc vous vous dirigez vers l'aile A et là vous allez descendre tout en bas. Donc en bas vous allez avoir plein d'ordinateurs il va falloir interagir avec ces ordinateurs. Ensuite une petite cinématique se lancera. Après cette cinématique vous allez vous retrouver dans le bunker mais du côté du secteur B et à ce moment là vous allez devoir trouver trois clés de lancement. Alors moi dans le gameplay ce que j'ai fait c'est que j'ai été chercher la clé qui se trouve au secteur C. Cependant quand vous allez arriver à l'intersection des secteurs là il y aura vraiment full 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 zombie imitateur. Donc il faut faire très attention à ce moment là. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je les ai fait tous apparaître et ensuite j'ai essayé de tous les tuer le plus rapidement possible. C'est vraiment une technique que je vous conseille de faire comme ça vous allez pouvoir presque tous les allumer d'un coup. Quand vous avez réussi à tuer tous les mimiques qui se trouvent à l'injonction des secteurs et bien là vous retournez à l'injonction et vous allez vers le côté du secteur C. Ce sera un cul-de-sac et il y aura un soldat au bout de ce cul-de-sac. Ce que vous faites c'est que vous appuyez carré sur ce soldat pour récupérer une clé et là la clé va se transformer en zombie imitateur mais spéciaux. C'est un zombie imitateur avec plus de vie et avec un nom différent en rouge. Donc ce zombie imitateur vous allez devoir le tuer et quand vous allez le tuer il va laisser tomber la clé de lancement numéro 1. Après ça peut être la clé numéro 2 ou 3 peu importe c'est dans l'ordre que vous allez les récupérer de toute façon. Donc moi je les récupérais en clé numéro 1 donc c'est ma clé numéro 1. Ensuite en clé numéro 2 moi ce que j'ai été faire c'est le singe. Donc j'ai été dans le secteur A et tout en bas dans un cul-de-sac j'ai été chercher un piège à essence avec une banane dessus. Donc voilà c'est un piège à essence un peu modifié justement pour attraper un singe qui apparaît mais uniquement dans les bouches d'aération. Donc le but c'est d'attraper le singe avec ce piège à essence. Cependant le singe quand vous approchez trop de lui il va directement se cacher dans les bouches d'aération. Donc il faut que vous lancez le piège à essence à distance et ensuite vous appuyez sur double carré. Le singe normalement va partir et puis il va revenir quasi instantanément après pour justement prendre la banane parce qu'il a vu que c'était une banane. Donc si vous avez bien fait cette étape dans vos sous-titres le piège à essence va vous dire cible en visuel. A ce moment là vous appuyez deux fois sur carré pour attraper le singe. Si maintenant le piège à essence est mal placé et bien là vous allez le récupérer directement dans votre inventaire. Mais s'il reste que le mur vous attendez que le singe apparaisse et dès que il est marqué cible en visuel vous appuyez deux fois carré pour le capturer. Dès que vous l'avez capturé je pense que vous avez un laps de temps pour aller chercher la clé. Donc ne traînez pas trop mais je pense que vous avez au moins 60 secondes voire deux minutes. Au-delà de ça je pense que le piège à essence disparaît ou explose il faudra aller le rechercher dans le cul de sac. Donc dès que vous avez réussi à capturer le singe ce que vous allez devoir faire c'est récupérer ce piège à essence mais pour le récupérer il va peut-être falloir monter les escaliers et sauter de l'escalier et ensuite appuyer sur la touche action pour récupérer le piège à essence qui se transformera en une clé de lancement. Alors ensuite pour la troisième clé de lancement ce que vous allez devoir faire c'est d'aller dans le secteur B et tout en bas du secteur il y aura une unité de collecte d'éther. Vous allez devoir activer cette unité de collecte une première fois et ensuite vous allez devoir collecter 20 cristaux d'éther. Alors pour collecter les cristaux c'est très simple dans le secteur B vous avez des cristaux tout autour donc vous cassez des cristaux et vous les ramassez ensuite vous verrez que quand vous cassez des cristaux il y a des cristaux d'éther qui tombent par terre. Donc vous ramassez plus ou moins 20 cristaux d'éther et ensuite vous allez les ramener à l'unité de collecte d'éther. Alors si vous le faites à plusieurs si par exemple votre pote ramasse 5 cristaux et vous 5 cristaux et ben ça fait un total de 10 cristaux. Tous les cristaux que vous allez récupérer sont en commun. Donc moi ce que je vous conseille si vous êtes à plusieurs c'est que quelqu'un fasse tourner les zombies dans un secteur et qu'une autre personne dépose des cristaux d'éther à l'unité de collecte parce qu'en fait ça prend énormément de temps. Je pense que toutes les deux secondes ça dépose un cristal d'éther. Donc il vous faut quasi 20 à 40 secondes pour déposer 20 cristaux. Alors si vous le faites en solo moi ce que je vous conseille c'est tout simplement de paquer les zombies en bas ensuite vous montez les escaliers tranquillement vous les montez vous attendez en haut qu'il y ait des zombies près de vous et ensuite vous redescendez directement en parachute. Ce qui va faire en sorte que tous les zombies vont être dans l'escalier et ensuite vous allez pouvoir maintenir la touche action près de l'unité de collecte pour justement déposer les cristaux d'éther. Ou alors ce que vous pouvez faire aussi c'est tourner dans la zone A si vous êtes en solo bien sûr vous tournez dans le secteur A et ensuite vous revenez dans le secteur B et vous allez directement déposer les cristaux d'éther. Donc en solo c'est un peu galère mais c'est réalisable. Alors c'est pas tout parce que quand vous avez déposé les 20 cristaux d'éther il va falloir récupérer un récipient donc le récipient apparaîtra après quelques secondes donc vous allez devoir un peu attendre avant de pouvoir prendre le chargeur d'éther mais à un certain moment vous allez voir que le chargeur d'éther va sortir et vous allez pouvoir le récupérer. Alors avec ce chargeur d'éther ce que vous allez devoir faire c'est aller au secteur D donc dans le secteur D il y aura une sorte de grosse méduse et là vous allez devoir vous mettre juste à côté comme je le montre dans le gameplay et activer de l'amélioration de combat d'éther comme si vous activez votre spécialiste. Donc vous activez ça juste à côté de la méduse et vous allez voir que vous allez être transporté près de cette méduse. A ce moment là faites attention parce qu'il y a une clé à récupérer. donc regardez bien n'hésitez pas à spammer la touche action pour ne pas louper la clé parce que si vous loupez la clé vous n'avez que trois charges donc si au bout des trois charges vous n'avez pas réussi à récupérer la clé il faudra recharger le chargeur d'éther donc ça va être un peu relou donc faites attention de ne pas louper la clé quand vous êtes dans la méduse. Quand vous aurez trouvé les trois clés de lancement là vous allez devoir activer des ordinateurs dans un certain ordre donc moi la première fois que je l'ai fait j'ai dû activer l'ordinateur du secteur D ensuite l'ordinateur du secteur A et pour finir l'ordinateur du secteur B. Mais là j'ai eu un ordre différent en solo j'ai dû activer l'ordinateur du secteur A ensuite l'ordinateur du secteur D et pour finir l'ordinateur du secteur B. Donc je ne sais pas s'il y a une solution pour savoir l'ordre exact c'est peut-être en rapport avec l'ordre que vous trouvez des clés mais je n'ai pas réussi à trouver la solution. Donc je pense que c'est possible que ce soit complètement aléatoire. De toute façon vous pouvez essayer autant de fois que vous voulez c'est juste que si vous vous trompez vous allez devoir attendre une histoire de 30 secondes pour pouvoir réessayer. Et très important moi j'ai dû interagir avec l'ordinateur de A et puis ensuite il me restait 30 secondes pour interagir avec l'ordinateur du secteur D et pour finir l'ordinateur du secteur B. Tout ça j'ai dû le faire en 30 secondes j'ai bien sûr réussi à le faire en solo mais c'était très limite il restait quelques secondes. Après c'est réalisable. Donc si vous êtes à plusieurs c'est encore plus simple alors bien entendu tous les ordinateurs sont tout au dessus ils ne sont pas en bas ils sont dans les secteurs mais tout au dessus. Il est très important il faut que vous sachiez que dans le secteur A vous aurez l'opportunité de racheter votre blindage donc moi j'associe A à armure donc n'oubliez surtout pas d'aller racheter votre armure parce que c'est très 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 important les zombies vont vous tuer très très vite si vous n'avez pas d'armure donc dès que vous voyez qu'il vous reste un tout petit peu d'armure dirigez vous directement vers le secteur A pour acheter une armure. Alors il y a aussi le pack à punch qui se trouve dans la zone B alors moi mon mémo technique c'est que B ça équivaut à buff et donc buff ça améliore mes armes donc voilà ça les rend plus cheatés c'est comme ça que je le retiens et comme il n'y a pas de secteur C parce que c'est un cul de sac et qu'il y a le secteur D bah le D c'est tout simplement les atouts. Donc voilà une petite information supplémentaire c'est très important parce qu'on ne sait jamais que vous tombez vous pouvez récupérer vos atouts si vous voulez améliorer vos armes vous pouvez et si vous voulez récupérer du shield qui est très important bah vous pouvez aussi alors quand vous avez inséré les trois clés de lancement dans le bon ordre là vous allez pouvoir sortir de la base mais faites attention avant de partir essayez de vous stuffer même si c'est compliqué dans cette zone essayez de récupérer du shield et des atouts parce que quand vous allez sortir vous n'aurez pas la possibilité d'acheter du shield ni d'atouts donc voilà essayez quand même de vous apprêter avant de sortir du bunker parce qu'après ben c'est le boss. Et pour le boss ben je vais vous faire une petite vidéo avec quelques petites astuces mais ça ce sera dans la prochaine partie. En tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas encore déjà fait et sur ce ben moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était Soikulmec et ciao Peace